Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la plateforme MonocoLive. Vous suivez l'émission, le journal de l'entrepreneur, comme il est à tout le monde. Nous irons à la rencontre d'un entrepreneur qui, à partir d'une agence de placement, a réussi à se créer une véritable success story. Sans plus tarder, allons à la découverte de l'agence Bongo. Le responsable de l'agence Bongo, c'est quoi l'agence Bongo ? C'est un cabinet de placement et de validation. Ok, un cabinet de placement et de personnel. D'où est venue l'idée de créer l'agence Bongo ? En fait, c'est un ancien ami qui avait du mal à canaliser l'issue du bien. Il avait du mal à médeciner son ancien ami. Il avait tout le temps des problèmes. Donc, il est venu de vraiment organiser tout ça. Il n'a pas des problèmes de foyer et tout ça. Ok, et votre agence a été créée depuis 2011. Nous sommes maintenant à 6 années. Et dans la métropole abidjanaise, nous n'avons pas mal d'agences de placement. Mais encore, l'agence Bongo se démarque des autres agences. Nous avons aussi une agence uniforme, une respecte, un intercassé. Mais, à plus, nous sommes déjà déclarés. Et tel qu'on va dire que nous sommes une agence de placement et de l'agence. C'est un peu la différence entre nous et l'établissement. Ok. Considérant que l'agence Bongo est une arme, quel fléau aimeriez-vous éradiquer dans la société africaine et même ivoirienne ? Bon, nous, d'abord, c'est amener les jeunes gens qui sont putés dans la rue ou les jeunes filles et vraiment trouver un boulot. Un boulot, un boulot, un boulot, tout ça. Qu'on appelle ça le faussonel. Et si vous voulez, un boulot comme tout autre. C'est-à-dire que c'est banque, un boulot, un boulot, un boulot, un boulot. Et ça, nous, etc. Ok, vous avez parlé des différents métiers. Mais nous avons l'impression, lorsque je venais dans votre agence, nous constatons que l'agence Bongo, c'est aussi du mobile money. Encore est-ce que vous avez décidé de faire de nouvelles monnaies à l'agence Bongo ? Bon, nous, d'abord, nous faisons plusieurs adjectives ici. Nous sommes non-assis. C'est-à-dire que nous sommes concessionnaires à non-assis. Et puis, bon, aussi du mobile. Nous avons plusieurs dizaines que nous faisons ici. Ok. M. Djarasupa, en tant qu'administrateur de l'agence Bongo, et quels sont vos projets pour cette agence ? Vos projets, c'est d'abord agrandir l'agence. Et puis, bon, bien, aller au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est ça, un peu. Aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, nous avons déjà entendu notre procédure et tout ça. Je pense que nous attendons. Etant donné que nous sommes en Afrique, et il est d'accoutumer de rencontrer des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous, M. Djarasupa et votre agence, vous rencontrer dans votre domaine ? Bon, vous savez qu'en général, les filles qui viennent, souvent, n'ont pas de pièces et tout ça. Donc, il faut d'abord prendre les parents. Et puis, les jeunes gens aussi, souvent, ils n'ont pas de diplôme. Donc, principalement, le vêtier, ils aiment le métier. Donc, la combattre des problèmes avec les parents aussi des filles et tout ça. Et j'ai une autre question qui me vient en tête. Et quels conseils pourriez vous donner à la jeunesse qui désire embrasser le même domaine que vous ? Parce que je pense que c'est vraiment ça. Quelqu'un qui veut faire c'est l'outil, là. Vraiment, qu'il te fasse. Vraiment, être très honnête. Moi, je ne pense que c'est rien que tout. Et vraiment, c'est... De vraiment avoir l'amour de la chose d'abord. Sinon, ce n'est pas d'être facile. Oui, oui, il faut avoir l'amour de la chose. Et pour certaines personnes, l'envie de créer, l'envie d'entreprendre, vient lorsqu'ils sont petits. Et pour certaines personnes, c'est lorsqu'ils grandissent ou lorsqu'ils ont des idées en tête. Et vous, monsieur Derasuba, à quel moment, vous t'arrivez l'idée de créer l'agence Bongo ? Comme je le disais, c'est-à-dire que c'est un grand jeune ami que j'ai eu une vraie idée de créer l'agence Bongo ? Déjà, je faisais autre chose. C'est-à-dire que je suis d'abord délégué Bounassi et puis bon, mais... le commerce monnaie et tout ça, et puis voilà. Donc, c'est chez lui que j'ai eu l'aspiration. Et nous avons l'accoutume de le dire, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier, vraiment. J'aimerais que monsieur Derasuba vous éclaircissiez les Africains et la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à partir de l'agence Bongo, vous arrivez à satisfaire votre famille, à aller à vos besoins ? Un peu du oui. Oui. Je suis le nom. Voilà. Vraiment, je suis légèrement satisfait, mais ma situation sera encore plus grande. Quand, lorsque, déjà nous sommes en train d'agrandir un peu l'entreprise et tout ça, je pense qu'avec le temps, nous sommes totalement satisfaits. Au moment, ça va. Mais quant à la clientèle, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec votre clientèle ? Vous savez que gérer, c'est pas du tout facile. Quand un client vient, vous recouvrez un élément avec nous, il vient arriver sur le terrain et vous recouvrez un élément avec nous. Sur le client, les cités, on nous appelle, ça nous menace, tout ça avec, comme c'est nos métiers. Et nous essayons aussi, des dons de conseils aux clients, tout ça, comment il faut se retrouver avec un élément commun. et un élément aussi. D'abord, on va te donner l'élément et nous, en formant l'élément en fonction. Voilà. OK. À l'entame de notre entrevue, vous avez parlé de l'emplacement. Quelles sont les conditions pour que vous puissiez emplacer quelqu'un ? Les conditions, c'est simple. Il faut d'abord émer la vôtre effectif. Tout à fait. Bon. Il y a assez des garanties. Je vais essayer de voir un peu ton passé. Et nous, il y a aussi des conditions qui étaient testées. Tu vois un peu, si les lois, ça peut aller. Et sans doute, tout ça, bon, je vais essayer de voir ça. Pour moi, M. Djarasuba, c'est vraiment un immense plaisir pour moi de changer avec vous. Et nous allons partir pour la dernière question de notre entrevue. Et quels mots vous pouvez donner à la nation. Bon. Ce que je peux dire, nous, nous sommes là pour aider, vraiment. Les jeunes sont meurs. Et même ceux qui ont des problèmes, qui sont la richesse d'emplois, qui sont vraiment la richesse des qualités. Nous, nous formons et nous passons. après l'adresse de M. Djarasuba à la nation, il faut noter que l'agence Bongo, c'est pas mal de prestations. C'est aussi dans le domaine des déplacements, des chauffeurs et plusieurs emplois. C'est aussi des jeux, de l'ONASSI et du mobile money. C'était tout un plaisir pour moi d'être avec M. Djarasuba. Mais bien avant de nous en aller, nous allons prendre le mot de fin de M. Djarasuba, notre invité du jour. Nous, ici, c'est le recrutement et le placement de personnel. Ce sont des qualités. Je remercie encore une fois de plus. Aussi, merci à vous, M. Djarasuba, de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'était un plaisir pour moi et mon équipe qui participent à la réalisation de cette émission. Je rappelle que M. Djarasuba est le réalisateur. Aussi, merci à vous, M. Djarasuba. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de l'agence Bongo. Vous nous avez accueillis dans un bel cadre et nous sommes heureux. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans le cadre de cette émission. Rappelons que l'agence Bongo, c'est une agence qui est dans le placement des jeunes ivoiriens. Merci et nous serons à la semaine prochaine.